... Bonsoir, je vais commencer tout de suite par une citation. Alors, nous voici à l'époque de la grande crise politique, dans laquelle les sciences, les arts et la civilisation entière ont été forcées de prendre part. Ici, les progrès, les améliorations, qui ont pour objet le perfectionnement et le bonheur de la société, s'arrêtent. Toutes les facultés humaines sont exclusivement employées à la défense commune. On ne fait plus de palais, on entretient à peine les maisons, et si au milieu de ce terrible chaos, quelques talents d'art apparaissent encore, ce ne sont plus que les signes incertains d'une méditation profonde, des lueurs passagères que le tumulte et le fracas des combats n'ont pu éteindre. Cette époque fut la nôtre. Il faut laisser à ceux qui viendront après nous les soins et le droit d'en présenter l'histoire. Nos successeurs diront sans doute comment, sortis de tant de périls, brillants de lumières, forts d'espérance, les arts et surtout l'architecture n'ont jusqu'ici donné qu'une faible partie de ceux que l'on devait attendre d'eux. Ils diront encore les vicissitudes auxquelles ils ont été soumis et l'influence des circonstances difficiles dont il a fallu subir le pouvoir. Alors, dans ce passage qui est publié en 1833, en conclusion de leur dernier ouvrage, par Persier et Fontaine, et qui prend ainsi valeur de testament, les deux auteurs résument les circonstances de leur parcours, en commençant par évoquer la ruine de la civilisation qui fut celle de leur jeunesse, de leurs études, puis de leur séjour romain. Il le dépeigne comme un temps de doute, de chaos, mais également de lumière et d'espérance dans lequel l'architecture n'aurait donné qu'une part de ce qu'on devait en attendre, une formule lapidaire qui oppose la conscience du potentiel et de la valeur de leur temps, et peut-être d'eux-mêmes, à leur précaire et imparfait aboutissement. Cette réflexion teintée d'amertume au seuil de parcours d'architectes pourtant exceptionnellement riches et féconds, reflète des contradictions et des doutes qui parcourent la société contemporaine, bien au-delà de leur situation personnelle. Architectes pris de Rome, formés avant 1789 à l'école des vastes projets, inspirés notamment par Étienne-Louis Boulay, puis balottés par la Révolution avant d'accompagner l'ascension et les réussites de Napoléon, auxquelles ils survivront sous un régime qui n'avait pas leur préférence, Charles Persier et Pierre-François Léonard Fontaine collent à leur époque et vivent ces contradictions. Déchirés entre la réalité d'une évolution marquée par une certaine démocratisation des arts et la nostalgie d'une grandeur aristocratique dont ils refusent de voir qu'elle est désormais révolue, ils contribuent de façon décisive à définir et à vulgariser une nouvelle culture architecturale, tout en rêvant de bâtir, avec le palais du roi de Rome, une résidence de souverains qui défirait celle du passé. Cette contradiction qui suscite une conscience dramatique du rapport à l'histoire, entre un passé irrémédiablement perdu et l'inquiétante nécessité de devoir édifier l'époque contemporaine, avec les espoirs dont elle était lourde mais aussi avec les menaces qui l'accompagnaient et dont les événements récents avaient livré le dramatique préambule, cette contradiction confère à leur vie et à leurs œuvres une dimension métaphorique propre à éclairer leur époque. C'est pourquoi j'ai choisi ce soir d'utiliser ces deux architectes comme un fil conducteur à travers cette époque heurtée, celle de la Révolution, puis de la période napoléonienne, enfin de la Restauration, dans laquelle tellement d'événements viennent modifier les perspectives, viennent modifier les ambitions individuelles et les carrières. Persier et Fontaine, non seulement occupaient à chaque fois une position centrale dans ces différents moments, mais en même temps, ils avaient cette capacité d'illustrer finalement ce déchirement qui parcourt la profession d'architecte, qui aspire à bâtir et qui souvent est confronté à des situations qui, à cette époque, rendent les choses complexes, perturbent les perspectives. Alors, je crois qu'à travers leur parcours, nous allons voir, nous allons toucher du doigt un certain nombre de questions que je n'aurai pas l'occasion de développer de manière approfondie, mais qui vont montrer finalement la complexité d'une époque dans laquelle on est partagé entre différentes cultures et différents moments de l'histoire. Alors, j'ai évoqué Boulet, évidemment, c'est des images qui sont bien connues, elles sont importantes parce que Étienne-Louis Boulet, qui est quelqu'un qui, évidemment, commence son activité avant la Révolution et qui la poursuit jusqu'à sa mort en 1799, Étienne-Louis Boulet va marquer toute une génération d'architectes. On voit ici son projet de Cénotaf de 1984 et, donc, pour mémoire, rappelons les années d'études, Charles Percier, 1983, un projet de ménagerie. On voit cette abstraction des formes, simplicité des volumes, qui est dans la lignée de ce qu'on faisait alors dans le monde académique. L'année suivante, ou deux ans après, le Grand Prix de Fontaine, projet, un grand prix, un projet pour un monument sépulcral pour les souverains d'un grand empire. On peut dire que c'est prémonitoire pour celui qui construira notamment la chapelle expiatoire. Et donc, ces deux artistes vont partir à Rome avant la Révolution française. Rome où vit une société qui est désormais une société européenne, une société dans laquelle les artistes allemands côtoient les artistes français, les artistes italiens, et on a le sentiment désormais de disposer d'une capitale européenne des arts, cette capitale que Napoléon va vouloir transporter à Paris en 1796 à travers le déplacement des monuments de l'Italie. Et Quatre-Mères de Quincy écrit « Combien d'artistes ne quittent qu'à Rome ses préjugés locaux, ses idées de beauté conventionnelles, ses manières fausses, ses habitudes erronées, ses goûts vicieux du terroir qui, comme autant d'accent défectueux, ne se perdent que dans la capitale de la République des arts. » Donc, cette idée d'une société civile, d'une république des artistes qui serait supranationale, est véritablement quelque chose d'important pour la période, parce qu'au-delà de tous les affrontements politiques et militaires, elle va survivre permettant des échanges entre artistes français, allemands, italiens, anglais, voire d'autres pays européens pendant toute la période. Alors, évidemment, Rome, c'est la leçon de Piranes, on voit ici une de ses rares réalisations. C'est la leçon de l'Antiquité, des ruines, des bâtiments modernes, et Persier et Fontaine s'adonnent aux relevés et aux dessins, comme tous les architectes de leur époque qui vont en Italie, mais probablement avec encore plus de brio et de développement. Et Persier a laissé une collection invraisemblable de dessins d'Italie, qui est aujourd'hui conservée à l'Institut de France. Alors, évidemment, ceux qui vont trouver à leur retour en France, ce n'est pas l'occasion de réaliser leurs ambitions d'architectes pris de Rome, ni de mettre en application ce qu'ils ont pu apprendre en Italie en observant les grands monuments. C'est au contraire une situation que d'aucuns décrivent comme une époque où les architectes ne sont employés qu'à des démolitions. Évidemment, il y a les exécutions liées à la Révolution. Ici, j'ai choisi Olympe de Gouges et Marie-Antoinette parce que je vais présenter plus tard le projet de la chapelle expiatoire qui est construite à l'emplacement où furent inhumés ces deux personnes parmi 500 autres. Mais, évidemment, les chantiers de démolition se multiplient. Ces chantiers de démolition, du reste, mais c'est un sujet que je ne développerai pas, amènent à une prise de conscience de la valeur patrimoniale. Et cette prise de conscience donnera naissance au musée des monuments français d'Alexandre Lenoir. Donc, pour mémoire, j'ai placé une image ici. Et on peut rappeler que c'est les démolitions et la disparition de cette architecture, de cette civilisation de l'ancien régime et des architectures qui y sont attachées qui va faire prendre conscience de la fragilité de cet héritage, de la nécessité de le préserver. Et, bien entendu, s'il s'agit de politiques balbutiantes à cette époque, c'est néanmoins l'origine des premières dispositions visant à conserver les édifices du passé comme le témoignage d'une époque révolue. Alors, pendant la période révolutionnaire, les autorités vont tenter à plusieurs reprises de susciter une activité architecturale, notamment en organisant des concours publics. Les fameux concours de l'an II, en 1794, dans lesquels Persier et Fontaine obtiendront un prix pour ce monument aux défenseurs de la patrie, mais parmi bien d'autres architectes contemporains, on construit peu ou sinon d'autres choses, mais on rêve de grands monuments qui chantent la gloire des armées révolutionnaires. Vous voyez ici ce projet d'un monument en l'honneur des 14 armées de la République en 1795. On est véritablement dans une production d'architecture de papier, une architecture qui est l'héritière en partie de celle de Boulay qu'on a vue au début, qui autorise des rêves très amples, mais qui donne peu de réalisations bien concrètes pour les architectes visant à s'illustrer, et Persier et Fontaine devaient en faire partie. Alors, évidemment, on connaît certains des protagonistes de cette période, qui sont plus célèbres que d'autres. Jean-Jacques Lequeux va pousser plus loin que d'autres le goût d'une architecture parlante, d'une architecture qui, à travers des représentations ici anthropomorphiques, veut signifier, veut expliquer, veut se faire didactique, veut enseigner des choses au peuple. Ces architectures restent pour l'essentiel dans les cartons. Alors, vous voyez les ministres, par exemple le ministre de l'Intérieur, ici Bénézèche, qui s'adresse aux artistes et qui critiquent la période précédente en disant que jadis, je ne vais pas lire cette affiche, mais jadis, les monuments publics étaient dédiés à chanter les louanges de la tyrannie, et que désormais les peuples libres doivent pouvoir avoir des monuments qui leur correspondent. Donc on essaye finalement de mettre l'art au service de la politique, et puis surtout on essaye de susciter des grands projets sans véritablement réussir à les réaliser. Alors, ce qui se passe en parallèle de cela, c'est au contraire une démocratisation de l'architecture. Et cette démocratisation, loin de faire produire des grands bâtiments, amène à une production importante d'édifices courants. Ces édifices courants, ils vont se chercher des modèles, et parmi les modèles qu'on va proposer pour ces édifices courants, on revient à Persier et Fontaine avec leur première publication sur les palais et maisons de Rome, un ouvrage dans lequel Persier et Fontaine publient certes des monuments prestigieux, comme ici le cahier dédié au Palais Farnese, il ne s'agit pas d'un petit bâtiment, et néanmoins c'est un bâtiment relativement simple pour des architectes français qui ont été formés à l'école des grands projets, mais il publie également des petits bâtiments. Et il s'en explique très clairement par rapport à ce problème du manque de commandes aristocratiques et finalement de l'émergence d'une commande beaucoup plus bourvoise, entre guillemets, en écrivant dans cet ouvrage, cependant il existe dans toute l'Italie et surtout dans Rome, un grand nombre de charmantes habitations qui, sous les formes les plus simples, portent l'empreinte du génie et font voir à l'artiste attentif qu'on peut encore acquérir de la gloire en soignant les plus petites productions. Cette observation doit consoler ceux qui professent un art dans lequel un concours bien rare de chances heureuses peut seul amener les occasions de faire de grands ouvrages. Alors, ça les amène à présenter des modèles de petits édifices qui seront directement réinterprétés dans l'architecture parisienne ordinaire, vous voyez ici un des plus petits édifices présentés dans l'ouvrage, des édifices souvent très simplifiés, représentés d'une manière assez libre par rapport à la réalité, mais imaginez que les architectes pris de Rome allaient en Italie pour représenter les grands monuments antiques et que Percy et Fontaine vont choisir de publier un ouvrage avec de tels édifices. C'est vraiment un changement de point de vue dicté par la conscience de l'émergence d'une nouvelle classe de maîtres d'ouvrage qui sont finalement tous ces propriétaires qui acquièrent les biens nationaux, qui acquièrent des terrains, qui vont spéculer et qui, eux, construisent réellement à cette période. Alors d'ailleurs, deux citations qui concernent cet aspect des choses. Quatre maires de Quincy. À propos des ouvrages publiés par Percy et Fontaine, disons seulement que les ouvrages de ce genre ne sauraient trop être étudiés par les jeunes architectes qui, souvent frappés des grandeurs de tous les édifices de l'ancienne Rome, oublient que les villes se composent de maisons et que la beauté des villes dépend plus du bon goût répandu par l'art dans les simples ordonnances des maisons de particuliers que de l'érection de quelques grands monuments que plusieurs siècles parviennent à peine à terminer. Les fabriques de Peruzzi, comme celle de Palladio, sont une sorte d'école pratique du genre d'architecture qui peut convenir aux besoins même des villes commerçantes. Vous voyez cette idée sous-jacente que désormais la ville est devenue la ville commerçante. Et le Toulousain Urbain Vitry, dans son ouvrage de propriétaire architecte, « D'ailleurs, les maisons avec boutiques ou magasins en rez-de-chaussée sont celles qui sont le plus communément construites dans les villes, surtout depuis quelques années. C'était une suite inévitable de l'accroissement progressif du commerce et de l'industrie, source des véritables richesses et de la splendeur des nations. » Alors, très rapidement, on peut citer des réalisations de cette époque. La rue Mandard, à Paris, en 1790, l'ingénieur des ponts et chaussées, Mandard, Charles-François Mandard, spécule et construit cette rue bien connue du quartier Montorgueil, une architecture extrêmement simple, extrêmement sévère. La rue des Colonnes, dont il reste malheureusement peu de choses aujourd'hui. Donc là encore, en pleine période révolutionnaire, 1793-1795, ces projets sont contemporains, vous le voyez, des grands projets, des grandes ambitions qui sont restées dans les cartons à dessin. Et donc, on a un contraste assez net entre les deux approches. Une illustration de ce contraste, Jean-Nicolas Sobre, qui participe au concours de l'an 2 avec un projet de temple à l'immortalité, qu'on voit ici, et qui réalise, rue Saint-Denis, la maison Batave, une des opérations de logement et de galerie commerciale les plus importantes de l'époque, avec notamment ce dispositif que vous voyez ici, de boutique surmontée par un étage médezanine qui permettait d'avoir une annexe au commerce. Et donc ici, on a comme des petites maisons parallèles avec chacune leur cage d'escalier. Et cette opération, aujourd'hui, presque entièrement disparue, tellement elle a été modifiée, fait partie des projets très importants de spéculation parisiens. Excusez-moi. Alors, ce phénomène s'étend évidemment à toute la France. Et je vais tâcher d'illustrer mon propos de temps en temps par des exemples pris ailleurs qu'à Paris, parce que cet aspect de démocratisation, de diffusion, touche tout le territoire. Et c'est important de souligner que finalement, l'architecture va se diffuser beaucoup plus largement, à la fois dans les échelles sociales de commanditaires qu'elles ne concernaient pas directement avant, et à travers des réalisations de grande ampleur. Ici, la place Wilson à Toulouse, où on retrouve ce même principe de boutique avec étage mezzanine, emprunté à la tradition italienne. Et puis, des immeubles d'habitation. Donc, deux immeubles d'habitation ici, à Toulouse, toujours. Place de la Trinité, avec au centre une maison d'urbain vitrine, que j'ai citée tout à l'heure, et juste à sa gauche, une maison de Jean-Antoine Reynaud, un élève de Persier, toutes deux datant de 1830. Alors, ça comprend aussi des architectures un petit peu plus ambitieuses, ou plus amples, bien entendu, et je montre ici, parce que j'en reparlerai, l'hôtel particulier de François-Léonard Suède sur le cours Cambronne à Nantes. Alors, cet aspect architecture privée doit être aussi conforté du développement du décor, et là encore, Persier et Fontaine tiennent un rôle central à travers la publication de leur recueil de décorations, un ouvrage clé pour la période, qui a une influence internationale considérable, et dans lequel il présente notamment des travaux réalisés à la fin de la Révolution, l'atelier d'Isabée, par exemple, mais les aménagements de la Malmaison, réalisés vers 1800, et dans lesquels, vous voyez ici, par exemple, la bibliothèque de la Malmaison. C'est l'occasion d'évoquer une autre chose que je ne vais pas développer non plus, mais qui a une grande importance, qui est le développement de l'industrie, qui est l'apparition de toutes sortes de produits de l'industrie destinés aux bâtiments. Et Persier et Fontaine critiquent ça dans cet ouvrage sur les décorations. Ils disent, « Plus le goût et les plaisirs de ce que l'on appelle maintenant la société se sont accrus, plus l'action de la mode a étendu son pouvoir. Et il n'est presque rien dans l'intérieur des maisons qui n'y soit subordonné. La décoration et l'ameublement deviennent aux maisons ce que les habits sont aux personnes. Tout en ce genre vieillit aussi, et dans un petit nombre d'années passent pour être surannées et ridicules. On ne veut pas de ces choses parce qu'on les trouve belles, mais on les trouve belles parce qu'on les veut. Aussi leur arrive-t-il promptement de subir le sort de tous les produits de la mode. L'industrie s'en empare, les reproduit de mille façons économiques, les met à la portée des moindres fortunes, toutes les sortes de falsifications dénaturent leurs valeurs. Le plâtre tient lieu de marbre, le papier joue la peinture, le carton imite les travaux du ciseau, le verre se substitue aux pierres précieuses, la tôle remplace les métaux, les vernis contrefond les porphyres. » Alors, je ne développerai pas cet aspect des choses, mais bien entendu, voilà une autre contradiction de cette époque entre des gens formés à Rome à étudier les sculptures antiques dans le marbre, à étudier très précisément avec une grande qualité d'observation un art décoratif très sophistiqué et qui voient leur époque s'emparer de ces modèles dans une production en série qui banalise le dessin, qui met à la portée de tous des versions simplifiées, des versions atténuées de ces grands modèles. Là encore, une contradiction, un déchirement un peu entre cet héritage classique et finalement la marche d'un siècle qui est le siècle de l'industrie. Alors, ici, une photo de l'intérieur de la bibliothèque de la Malmaison. Rappelons que Persier-Fontaine décore dans toute l'Europe des résidences. Une des plus célèbres, c'est la Casita del Labrador à Aranroes qui est décorée en 1802-1803. Un ensemble véritablement très impressionnant et cet art décoratif français va se répandre dans toute l'Europe. Alors, les immeubles, la décoration intérieure, troisième domaine qui correspond finalement à cette modernisation, si on peut dire, de la France, de l'architecture domestique. Eh bien, c'est le domaine des maisons de campagne ou des villas. Persier-Fontaine publie à partir de 1809 un ouvrage qui est leur favori et qui est dédié aux villas de Rome et de ses alentours. Vous voyez ici la Villa Médicis, extraite de cet ouvrage. Persier-Fontaine, dit Émile Rivaud-Alain à la fin du XIXe siècle, invente le mot villa pour une maison de campagne. Probablement, les gallo-romains employèrent le terme de villa pour exprimer tout établissement non-militaire élevé au champ. Plus tard, au Moyen-Âge, les paysans étaient dits « vilains », noms qu'ils ont gardés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais ce n'est, croyons-nous, qu'à partir du commencement de notre siècle et après l'apparition de l'ouvrage de Persier et Fontaine sur les villas de Rome, qui ont repris en France le nom néo-latin de villa pour le donner aux habitations de campagne et de plaisance bâties dans le goût des villas italiennes de la Renaissance. Alors, là encore, cette apparition des villas, ce n'est pas une activité de luxe, c'est plutôt une activité qui accompagne le redéploiement des fortunes urbaines en milieu rural à la suite de la vente des biens nationaux. Et ces maisons de campagne sont des maisons qui sont celles des nouveaux propriétaires ruraux qui sont souvent des urbains et qui cherchent un modèle différent des modèles de l'ancien régime. On voit ici un exercice d'école d'Urbain Vitry, 1821, un projet d'une riche maison de campagne. Donc, on est à Toulouse, à l'école des Beaux-Arts, mais on peut citer Louis Combes, Château Margaux, 1810, ici, près de Nantes, le château de Grandville à Port-Saint-Père, avant 1825. Ce phénomène touche largement toute la France et là encore, les architectes ont de l'ouvrage. Mais vous voyez qu'il s'agit d'un ouvrage privé, il s'agit d'un ouvrage domestique et pas forcément des grandes réalisations qu'on pouvait souhaiter faire, qu'on pouvait envisager quand on sortait de l'Académie de France à Rome. Alors, parmi ces maisons de campagne très célèbres, on ne peut pas ne pas citer la Villa Le Maux à Clisson, près de Nantes, réalisée pour le sculpteur François Frédéric Le Maux, un des dignitaires de l'Empire et qui restera par la suite un des grands sculpteurs de la restauration, l'auteur de l'Henri IV du Pont-Neuf, par exemple, ou des bas-reliefs de l'Assemblée nationale. Le Maux se fait construire une maison à l'italienne avec une architecture néo-toscane, si on peut dire, par un architecte au prix de Rome, Mathieu Rincruci. Donc, voilà tout un pan qui se développe. Un autre pan, probablement le plus important par sa quantité et par son impact, est celui qui consiste à équiper l'Empire, c'est-à-dire, finalement, à répandre sur tout le territoire de la France, puis de l'Empire napoléonien, tous ces équipements, hôtels de villes, palais de justice, mais aussi abattoirs, alloblés, etc., qui, finalement, sont peut-être le principal facteur d'homogénéité de cet empire. On pourrait dire qu'une ville de l'Empire se reconnaît à la présence de ses équipements. Alors, je voudrais insister sur une idée. On a longtemps présenté l'enseignement de l'école polytechnique au début du XIXe siècle comme, finalement, répondant à ces nouveaux programmes, à cette nouvelle rationalité administrative voulue par Napoléon, notamment. Mais, en réalité, on peut observer dès 1796, ici, c'est-à-dire l'année de la reconstitution des académies, on peut observer dans des exercices d'école, ici, le cahier d'étudiants de François-Léonard Suet, un travail sur les variations typologiques, un travail sur des plans conçus par l'assemblage de parties. Vous voyez ici, par exemple, des galeries, des amphithéâtres autour d'une cour, c'est certainement un pritanné, ici, une variation, est-ce qu'il s'agit d'un palais de justice ou d'une université ? Et on peut multiplier, donc, je prends toutes mes références dans ce cahier d'étudiants de François-Léonard Suet, vous voyez toute une variation, probablement une halle, ici, des marchés, ici, un projet d'hôtel de ville, ici, un projet qui est probablement celui d'une bourse. on a une variation rationnelle des plans qui est une sorte d'équivalent, on pourrait dire, de la rationalité administrative, programmatique qui se construit au même moment. Il y a véritablement une démarche architecturale, rationnelle, de composition, qui peut susciter une variété de dispositions qui ne se fait pas du tout à la demande d'une administration qui, pour l'instant, n'est pas demandose de ça, mais qui se fait en parallèle comme les fruits d'une même rationalité, les fruits d'une même logique, en quelque sorte, d'un côté administratif, de l'autre architectural, qui vont se rejoindre au début du XIXe siècle pour produire ces édifices. Ici, une salle d'assemblée et une salle de spectacle. Alors, c'est vrai qu'une des personnes qui va reprendre ça d'une manière spectaculaire et systématique, c'est Durand, Jean-Nicolas Louis Durand, dans son enseignement de l'école polytechnique, où il va proposer toute une série de programmes, voyez ici, palais de justice, trésors publics, basés sur des compositions rationnelles, l'assemblage d'éléments prédéterminés, mais aussi des choses qui sont déclinées à une toute petite échelle. Voyez ce petit palais de justice ou cette petite maison commune, c'est-à-dire qu'il y a véritablement toute une gamme de projets qui va du plus petit au plus grand édifice, qui comprend des édifices utilitaires, des édifices administratifs, des édifices commerciaux, et qui forment ce substrat d'aménagement d'équipement du pays. On pourrait dire que les grands projets, on va le voir, restent dans les cartons, mais les projets pratiques, les projets qui correspondent au développement de la société bourgoise, eux, avancent et progressent. C'est l'occasion d'évoquer la naissance ou l'émergence, l'affirmation plutôt dans le domaine de l'architecture des corps d'ingénieurs, des corps d'ingénieurs qui vont prendre en charge une partie de ces réalisations et qui, dès lors, apparaissent pour les architectes comme des concurrents. Je rappelle, ici on voit les images qui sont extraites de l'ouvrage de Louis Bruyère. Louis Bruyère, qui est l'ingénieur des Ponts et Chaussées nommé à la direction des travaux de la ville de Paris par Napoléon. Et je cite Fontaine à propos de cette nomination qui s'énerve et se fâche très fort devant Napoléon lui-même. Traiter sans distinction tous les architectes d'ignorants et les mettre sous la discipline d'un ingénieur des Ponts et Chaussées était ce qui pouvait arriver de plus injurieux pour le corps dont je fais partie. J'avoue que j'ai été plus fortement touché du dernier outrage que du premier, soit parce qu'il offensait plus directement mon amour propre, soit aussi parce que je mesurais toute l'étendue du déshonneur auquel l'un des plus beaux arts de la société allait être réduit en passant sous la domination d'un bâtard de sa famille. Je n'ai pu me contenir et quoi que je ne connusse pas l'homme désigné, j'ai répondu qu'à vilir un corps n'était pas un moyen de le faire prospérer, que mettre des architectes sous la direction d'un ingénieur des Ponts et Chaussées, quel qu'habile qu'il fût, s'était donné pour chef un élève à ses maîtres. Ce différent n'empêchera pas à Fontaine de travailler avec Louis Bruyère et probablement de s'entendre correctement avec lui, mais il témoigne d'une chose qui apparaît là et qui est importante, c'est cette division en quelque sorte des maîtres d'œuvre français entre des ingénieurs qui vont s'approprier une part de la compétence ancienne et traditionnelle de l'architecte et des architectes proprement dit, c'est un autre élément aussi très caractéristique, très important de cette période qui aura des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Alors, le travail lié donc à l'intervention de ces ingénieurs où les édifices à caractère utilitaire sont publiés par Bruyère dans son étude relative à l'art des constructions, vous voyez ici le marché des Carmes construit par un architecte vaudoyer, mais dans cette perspective, des projets non réalisés comme ici un lazaret, donc on imagine tous ces grands programmes hospitaliers, tous ces programmes qui vont se développer avec la rationalité du XIXe siècle, et puis on construit malgré tout, on construit la Bourse de Paris, Brognard, 1809, un édifice qui n'a plus aujourd'hui ni la situation ni la forme qu'il avait à l'époque puisqu'il a été amplifié à partir de la fin du XIXe siècle et qu'il a... Alors, c'est un édifice évidemment avec une couverture notamment métallique, une lumière centrale donc voilà un édifice pratique, un édifice utile qui correspond à la rationalité qu'on a vu se développer et qui lui se réalise quand d'autres projets restent dans les cartons. Donc, la Bourse de Paris. On peut... on peut citer... il faut citer des édifices partout. On devrait en citer partout en Europe. Je me suis limité à la France pour des raisons de temps, pour des raisons, disons, de développement de cette présentation mais bien entendu, on peut citer des édifices partout en France. Les abattoirs d'Urbain Vitry à Toulouse qui ont désormais été transformés en musée d'art contemporain. Un édifice dans lequel manifestement Urbain Vitry s'inspire des grands édifices romains, des termes romains ou des grandes constructions de l'Antiquité. Il reprend ce modèle culturel pour un programme utilitaire qui va se répandre partout en France puisqu'on interdit désormais de tuer les animaux dans les villes. Toujours à Toulouse et toujours Jean-Antoine Reynaud, élève de Percier, le château d'eau de Toulouse construit avant 1829. C'est l'occasion aussi de rappeler que cette époque est celle qui va équiper les villes en fontaines, en distribution d'eau. Alors, peut-être pas encore toutes les villes mais déjà, des grandes villes comme Toulouse vont pouvoir disposer de tout un réseau de fontaines et vont pouvoir accéder comme ça à une certaine forme de modernité. Donc, vous voyez, l'architecture de cette époque, c'est tout ça. C'est tout un aspect utilitaire qui se développe et qui se développe finalement, je ne dirais pas en contradiction des ambitions des architectes mais en contradiction de ceux dont pouvaient rêver les grands architectes issus de la formation académique du XVIIIe siècle et des gens comme Percier et Fontaine. Ce qui finalement rejoint davantage leurs aspirations c'est les ambitions de Napoléon de glorifier l'Empire de glorifier son règne à travers des réalisations architecturales plus somptueuses comme par exemple ici la colonne de la Grande Armée. Alors, en fin de compte dans le cas de Percier et Fontaine et je pense que pour toute cette époque ce sentiment existe, on passe d'une période révolutionnaire où les architectes arrivent à la conviction que les grands ouvrages sont désormais dépassés, sont désormais impossibles. Beaucoup d'architectes se replient par exemple sur l'édition. Percier et Fontaine sont tentés par ça. Ils publient beaucoup de livres qu'ils éditent eux-mêmes et ils ne sont pas les seuls. Beaucoup de leurs contemporains vont devenir des graveurs, des illustrateurs, vont fabriquer des livres, vont vivre de ça, y compris les prix de Rome comme Charles Normand par exemple qui, prix de Rome de 1793, ne peut même pas aller à Rome parce qu'on ne peut plus aller à Rome à cette époque-là et puis finalement se tournent vers autre chose. Et donc, il y a véritablement cette idée qu'une civilisation est terminée, que ce qu'on espérait faire n'est plus possible et Napoléon va restituer une ambition monumentale et politique. il va tellement la restituer que pour des gens comme Persier et Fontaine, il va y avoir là un espoir qui tourne d'une certaine manière au miroir, aux alouettes parce qu'on va voir que finalement peu de choses vont découler mais qui à un moment donné va amener toute une société, va amener tout un milieu architectural dans le sillage de Napoléon à faire des rêves de grandeur, à faire des rêves dans lesquels ont rétabli des grands palais somptueux comme au temps des plus grands rois de la France, etc. Et donc, cette période est importante, elle est troublante parce que les architectes comme Persier et Fontaine qui s'étaient résolus à faire de la décoration intérieure, à faire des livres élégants, etc. vont adhérer au projet un peu mégalomane de Napoléon, vont le suivre dans cette entreprise et finalement feront le constat en 1833 d'une forme d'échec. Alors bien sûr, les projets de Persier et Fontaine liés à Napoléon sont très nombreux, je ne vais pas tenter de les résumer même tous mais j'en citerai deux et dont le premier est le développement du centre de Paris autour du Louvre. Le développement du centre de Paris autour du Louvre c'est un projet qui va susciter de très nombreuses contributions, les débats sont très importants et pour dire la vérité Napoléon ne se résout véritablement jamais à donner un quitus définitif à ses architectes sur le projet qu'ils défendent. Fontaine veut faire le projet d'une certaine façon, il veut réunir le Louvre qui se trouve ici et les tuileries en construisant deux cours séparés par une aile qui permet de cacher la différence de géométrie entre l'axe des tuileries et celui du Louvre. Napoléon lui voudrait une seule grande cour ouverte. Le projet fait l'objet de nombreuses discussions et de nombreuses contributions d'autres architectes. C'est un grand débat. Persier et Fontaine vont réaliser un certain nombre de choses, peu par rapport au projet imaginé au départ, beaucoup en réalité en termes de quantité mise en œuvre. Ce qui nous reste de ça c'est d'abord l'arc de triomphe du carousel. on est là avec la seule vraie réalisation entièrement menée de toute pièce ex novo par Persier et Fontaine pendant l'Empire. Un bâtiment élégant qui aujourd'hui a perdu un peu de son sens dans l'espace où il se trouve vous avez vu dans la vue aérienne précédente qu'il était la porte d'entrée des Tuileries en réalité il était une sorte de porte monumentale sous laquelle seul Napoléon avait le droit de passer à cheval où les autres devaient passer à côté. Alors évidemment c'est un petit peu le précédent d'un arc qui mettra bien plus longtemps à se réaliser mais qui commence lui aussi en 1806 qui est l'arc de l'étoile de Jean-François Chalgrin. Donc des projets d'arc de triomphe Percier et Fontaine réalisent une partie de l'extension du Louvre en direction des Tuileries ce qu'il en reste aujourd'hui c'est assez peu de choses on voit ici du côté de l'intérieur cette ordonnance qu'ils ont construite du côté extérieur j'ai pas mis d'image mais donc évidemment ils construisent aussi sur la rue de Rivoli une façade du Louvre à l'intérieur de l'ancien Louvre ils mènent énormément de travaux de transformation d'aménagement d'abord le fameux grand escalier nord de la colonnade qui est un des intérieurs les plus spectaculaires réalisés à cette époque donc ça c'est une manière aussi de résumer le grand développement de tous les travaux de restauration de transformation d'aménagement extrêmement nombreux réalisés à cette époque non seulement au Louvre mais dans beaucoup de palais à Fontainebleau on a cité la Malmaison mais on pourrait citer Saint-Cloud beaucoup de palais de cette époque sont transformés plus tard le palais royal c'est une part très importante de l'activité architecturale Percier et Fontaine refont la salle des Cariatides c'est eux qui installent la naffe de Benvenuto de Cellini au dessus de la tribune des Cariatides qu'on voit au fond et puis à l'intérieur du Louvre ils refont énormément d'espaces et des tuileries également des espaces qui ont été détruits aujourd'hui qui ont disparu la salle des Maréchaux etc. donc une activité très importante et puis évidemment l'autre aspect très important c'est la continuation de la rue de Rivoli alors vous voyez que le projet quand je parle d'un projet d'un grand projet pour le cœur de Paris il y a véritablement une ambition forcément politique au-delà de l'aménagement de représentation il s'agit d'abord d'aboutir à un projet qui date de plusieurs siècles en tout cas qui date de l'origine quasiment de la construction du Louvre et des Tuileries la réunion la création d'un système architectural continu entre les deux palais et puis la création de tout un système urbain qui comprend un théâtre qui comprend une chapelle et qui comprend aussi une jonction avec le palais royal qui se trouve ici la réalisation de la rue de Rivoli la rue de Rivoli dont Persier et Fontaine vont donner l'impulsion et les dessins alors la rue de Rivoli c'est pour Persier et Fontaine 1802-1803 mais ensuite le projet continue à se réaliser jusque dans les années 50 avec l'achèvement par Itorfe notamment des derniers éléments de la rue de Rivoli donc un projet très important qui est un projet radical un projet qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui est un projet extrêmement fort qui privilégie une grande austérité une grande sévérité de dessin dans lequel Persier et Fontaine proposent une version interprétée de l'architecture italienne avec un sous-bassement commercial ici traité en galerie un piano nobilé et un deuxième étage puis on a un attique surmonté d'une toiture très particulière une toiture dans laquelle Persier et Fontaine réinterprètent le toit parisien surélevé le comble habitable à partir du modèle de la basilique de Vicence de Palladio donc il y a cette idée italienne d'un comble en nef de navire d'un comble rond qui va être utilisé pour réinterpréter les combles parisiens et qui permet de fabriquer un édifice qui a apparemment quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée et qui est en réalité en compte sept comme vous le voyez ici un édifice qui combine véritablement des modèles italiens et une tradition française les modèles italiens ceux de la composition classique cette ordonnance régulière des portiques et le modèle français c'est la construction en pierre de taille c'est l'emploi des combles surélevés et des toitures donc habitées avec ces trois niveaux alors le palais du roi de Rome apparaît véritablement le projet du Grand Louvre ne se réalise pas il sera néanmoins poursuivi il sera poursuivi comme vous le savez après Percier et Fontaine et mené à son terme quasiment à la veille de la démolition des tuileries qui sont brûlées pendant la commune donc c'est une forme de paradoxe que ce projet qui met tant de temps à se réaliser finalement sera détruit quasiment au lendemain de son achèvement plutôt qu'on démolira l'objet même du projet puisqu'il s'agissait de réunir les tuileries au Louvre et qu'on démolira les tuileries mais le palais du roi de Rome est encore plus emblématique et probablement plus profondément emblématique de ce rapport complexe au modèle historique et à l'histoire Napoléon est à la fois un homme moderne qui invente une forme moderne de la nation qui met en place des structures juridiques qui sont encore en partie les nôtres aujourd'hui donc c'est quelqu'un qui a profondément conscience de la marge de l'histoire c'est un lecteur des philosophes des Lumières il sait que son action qui pérennise l'action de la révolution française est une action qui tourne la page des monarchies d'ancien régime et en même temps il va imaginer de rétablir une dynastie il va imaginer lui-même d'incarner sur sa personne et en tout cas sur celle de son fils ce pouvoir personnalisé qui appartenait aux monarchies de droit divin et il est très probable il faut relire attentivement le journal de Fontaine j'ai mis cet ouvrage central pour la période en bibliographie le journal de Fontaine dans lequel Fontaine décrit notamment toutes ses discussions avec Napoléon et ses hésitations on est à la fois dans une période difficile politiquement parce que c'est celle des premiers revers militaires Napoléon est partagé entre l'idée qu'il va réussir à imposer à l'Europe le respect dû à la nouvelle dynastie à la suite de son mariage avec Marie-Louise mais en même temps Napoléon doute évidemment de son entreprise et donc son projet pour le palais du roi d'homme oscille Fontaine tente de le convaincre de réaliser le palais finalement qui est digne de lui le palais qui est à la hauteur de ses qualités de général de ses qualités de militaire et Fontaine le suit parfois et puis parfois renonce et Fontaine demande un grand palais et puis demande une petite maison il y a une hésitation profonde et il est probable que dans cette hésitation profonde il y a le déchirement de Napoléon entre cette conscience que désormais l'incarnation d'un pouvoir dans une nation moderne par un individu n'est plus une chose possible et en même temps la tentative d'incarner ça et c'est ce qu'on retrouve évidemment dans cette époque où Napoléon rétablit les symboles de l'ancien régime il rétablit les titres nobilières ces architectes Persier et Fontaine vont publier des ouvrages qui reprennent les signes des ouvrages de l'ancien régime avec des dédicaces magnifiques avec des ornements du livre qui rappellent ceux du XVIIe siècle toute la société de l'Empire est tentée par ce retour à un modèle monarchique et en même temps elle est absorbée elle est aspirée par un mouvement de l'histoire qui privilégie la construction de ce qu'on a vu précédemment les palais les villas les édifices utilitaires plutôt que la construction de grands palais royaux alors le palais du roi de Rome est néanmoins un projet très important on voit ici la version qu'en ont publié une des deux versions publiées par Persier et Fontaine en 1833 alors Persier et Fontaine prévoient vous voyez ici donc le Louvre et les Tuileries l'axe des Champs-Elysées avec l'arc de l'étoile qui se trouve là et le projet à l'emplacement où nous nous trouvons actuellement est un projet qui comprend l'aménagement de tout le bois de Boulogne mais aussi du Champs-de-Mars avec toute une série de bâtiments donc on construit non seulement un palais qui est susceptible de concurrencer les plus vastes et les plus prestigieux palais existants dans toute l'Europe mais on construit aussi une sorte de cité administrative de ville administrative avec un bâtiment pour les archives un bâtiment pour l'université etc. c'est le projet d'une ville entière une ville entière qui est aussi grande que Paris alors on voit ici un détail je passe au plan du palais lui-même que je ne veux pas détailler de manière trop trop précise mais enfin vous voyez l'ampleur de ces enfilades la présence ici d'un théâtre donc on a tous les signes d'un grand palais comparable à Versailles par exemple avec toute une série de terrasses dominant la Seine qu'on voit ici donc référence à Saint-Germain etc. donc on a tout un système monumental extrêmement ambitieux véritablement ici l'idée de cette architecture qui aurait pu incarner un grand empereur comme Napoléon voilà donc une autre une autre vue malheureusement on dispose d'assez peu d'éléments sur ce palais du roi de Rome pour l'instant parce que la plupart des documents sont dans la famille encore de Fontaine mais on en connaît disons les quelques éléments qui nous permettent d'en apprécier l'importance voilà la façade sur le jardin vous voyez véritablement un palais d'une extrême ambition et puis Percier Fontaine publie aussi dans leur ouvrage ce plan beaucoup plus réduit qui est celui d'une sorte de villa avec des cours avec des communs certes mais enfin réduit à un édifice beaucoup plus modeste une version du projet que Napoléon demande il parle d'une il parle d'un petit sans soucis en faisant référence aux habitations de Post-Dame il parle d'une maison de convalescent Napoléon finalement renonce d'une certaine manière alors des choses vont être mises en oeuvre des sous-bassements sont mis en oeuvre mais tout ça sera démoli et pour Percier Fontaine c'est vraiment un échec d'autant plus considérable qu'ils ont choisi cette voie en quelque sorte ils ont choisi de se replacer dans cet espoir monumental et dans cette perspective de la construction du palais d'un grand empereur et que finalement de cette façon ils passent un peu à côté de leur époque ou en tout cas l'essentiel finalement de la construction se réalise ailleurs alors j'ai cité les grands bâtiments construits dans le cadre du palais du roi de Rome on voit ici le palais des archives ici il s'agit de documents publiés par Bruyère l'ingénieur Louis Bruyère l'église du gros caillou le palais de l'université donc pour le coup ce projet s'accompagne une fois de plus de tous ces programmes rationnels dont on voit revenir les plans très géométrisés avec ces séries de cours ces ailes identiques qui se répètent cette manière de concevoir des édifices basée sur l'assemblage d'éléments à peu près déterminés qui caractérisent cette période et notamment les édifices utilitaires de cette période une vue du champ de Mars avec le palais des archives au premier plan alors bon la Persier et Fontaine restent des acteurs importants de la restauration en réalité Persier pour des raisons qui sont certainement liées à ses convictions personnelles ses convictions politiques décide de se retirer de l'activité d'architecte de la maîtrise d'oeuvre il va désormais se consacrer entièrement à l'enseignement peu d'architectes suivent son chemin mais enfin néanmoins il y a un certain nombre d'artistes qui après Waterloo après la chute de Napoléon vont choisir l'exil bon le cas le plus célèbre est celui de David les architectes Grand Jean de Montigny va partir pour le Brésil où il fondra un enseignement Persier choisit un semi-exil un exil intérieur dans lequel il va se consacrer énormément à l'enseignement on peut rappeler que pendant 22 années d'enseignement les élèves de Persier obtiennent 18 fois le Grand Prix de Rome donc Persier véritablement va exercer une influence absolument considérable à travers son enseignement sur les arts contemporains alors j'ai choisi de souligner deux points dans cette période de la restauration mais en même temps on a déjà vu beaucoup d'images qui datent de la restauration et cette restauration apparaît comme une grande période de réalisation alors certes pas les années qui suivent immédiatement 1815 parce que c'est des années difficiles la France est en partie occupée mise aux tribus donc les années sont peu favorables à la réalisation de projets notamment de projets publics il n'en reste pas moins qu'une architecture privée continue de se développer et même de manière assez importante et en fin de compte il ne faut pas se leurrer sur des points les plus fondamentaux ceux que j'ai cité tout à l'heure ceux des immeubles ceux des villas ceux aussi des équipements la restauration continue les projets de l'Empire elle continue de construire des abattoirs elle continue de construire des tribunaux elle continue finalement ce projet général elle continue aussi de vendre et de lotir les anciens couvents et les biens nationaux vous savez que la restauration est notamment négociée avec les élites françaises pour ne pas mettre en cause la propriété privée et les acquis de la révolution dans ce domaine et la plupart des démolitions révolutionnaires sont des démolitions qui sont dues certes au transfert des biens liés aux biens nationaux c'est à dire à la confiscation des biens du clergé et des biens des émigrés mais cette confiscation n'est pas remise en cause en tant que telle vous savez qu'il y a une compensation qui est votée qui est le fameux milliard des émigrés plus tard mais les biens ne sont pas repris et les démolitions continuent et les lotissements continuent et la substitution des édifices anciens notamment religieux par des édifices nouveaux continue et donc cette restauration en fin de compte apparaît pour tous ces programmes disons pratiques d'habitation ou d'équipement comme une continuation et comme même une période de réalisation en revanche on peut mettre en exergue des domaines qui sont des domaines un peu plus un peu plus importants un peu plus développés et l'architecture religieuse en fait partie alors dans ce domaine de l'architecture religieuse il se trouve d'une manière qui pourrait presque surprendre que c'est justement Fontaine qui va être amené à réaliser la chapelle expiatoire Fontaine n'est absolument pas religieux il a des convictions philosophiques qui au contraire sont tout à fait opposées à cela d'ailleurs lorsqu'il présente son projet de chapelle expiatoire à Louis XVIII Louis XVIII l'approuve immédiatement et Fontaine note en me demandant simplement d'ajouter le signe de la croix qui avait été oublié alors Fontaine va réaliser cette chapelle expiatoire qui est un bâtiment un des seuls bâtiments publics qui se construit tout de suite après la restauration entre 1815 et 1826 il y a très peu d'argent d'ailleurs Fontaine le note tous les grands chantiers sont arrêtés il tient la comptabilité il reste en charge des affaires publiques et seule la chapelle expiatoire est dotée chaque année de sommes suffisamment importantes pour mener assez rapidement la construction et du reste c'est une réalisation pour laquelle Fontaine note encore une fois que rarement il y a eu l'occasion de mener à bien avec autant de liberté et de continuité un projet on retrouve dans ce projet des éléments de la jeunesse de Persier et Fontaine comme cette architecture des ombres et des volumes qu'on a vu chez Boulet au début de l'exposé on trouve aussi une manière de composer le plan très intéressant très particulière et là je voudrais insister je vais présenter trois édifices religieux sur le fait que déjà on est engagé dans ce qu'on peut-être ce qu'on appellera l'éclectisme en tout cas dans une attitude de projet dans laquelle on consomme un matériau historique dans un des modalités d'assemblage des modalités des modalités qui sont nouvelles qui dessinent tout le XIXe siècle et qui même vont avoir des répercussions importantes pendant le XXe siècle vous voyez que Fontaine et peut-être Persier disons sans le dire ou à ses côtés mais en tout cas Fontaine compose un plan ici par partie on a la chapelle elle-même qui est comme un petit martyrium à plan centré un édifice couronné par une coupole on a des ailes latérales qui là encore sont des parties d'édifices qui ont une forme d'autonomie c'est des galeries qui sont conçues de manière semi-autonome un pavillon d'entrée évidemment cette cour et donc vous voyez que finalement on est dans une forme de juxtaposition d'éléments des éléments du reste relativement distincts également dans leur vocabulaire architectural et cette composition par partie cette composition par assemblage est quelque chose qui s'inscrit dans la longue durée du projet architectural qu'on retrouvera notamment à la fin du 19ème chez Gadet le grand professeur de l'école des beaux-arts et qui influencera les américains qui influencera Louis Kahn par exemple alors cette composition par partie j'y insiste un petit peu parce que on la trouve et ce sera la seule image que je vais montrer malheureusement de l'Europe ici dans l'église exactement contemporaine de Pietro Bianchi à Naples dans laquelle on trouve comme à la chapelle expiatoire un temple à plan disons centré couvert par une coupole et un dispositif qui bien sûr a une forme différente mais qui est aussi un dispositif d'accompagnement et vous voyez qu'on a une architecture qui prévoit à la fois le monument et son contexte si on peut dire dans une approche qui témoigne de la continuité du baroque qui témoigne d'un héritage du baroque dans lequel on a des différences on a des parties composites et on a des formes de tension entre les éléments alors la chapelle expiatoire est surélevée par rapport au terrain vous savez que la cour centrale dans laquelle sont ramassés les ossements du cimetière comme dans un campo santo cette cour est bordée par des galeries latérales qui sont dans une écriture très différente de la chapelle elle-même beaucoup plus découpée avec l'accentuation des maçonneries quelque chose qui fait référence à la Toscane du Trecento du Quattrocento on est dans des références assez variées ici l'entrée avec cette fois une sorte de gros mausolée qui sert de couronnement au pavillon d'entrée la fameuse cour donc qui est surélevée par rapport au sol qui fait référence notamment au campos santossiennois et la chapelle elle-même là encore assez intéressante parce qu'à l'extérieur elle offre une unité plastique assez grande mais à l'intérieur elle est assez complexe à cause notamment et ça c'est un élément récurrent là encore je ne pourrais pas l'illustrer très largement mais à cause de l'emploi de la lumière zénitale et des éclairages venant du plafond donc on n'a aucune fenêtre on n'a que des éclairages qui viennent des voûtes et ce mouvement-là il faut souligner qu'on va le voir dans les différents édifices religieux français mais on pourrait l'illustrer à travers plusieurs projets étrangers et notamment l'oeuvre du grand architecte anglais Johnson qui se spécialise si on peut dire dans cet emploi de la lumière zénitale rappelons qu'au panthéon de Paris pendant la révolution quatre mères de Quincy avaient fait supprimer les fenêtres de soufflots pour concentrer tout l'éclairage dans les coupoles donc cette idée de la lumière qui vient d'en haut de la clôture c'est d'abord une idée antique c'est une idée du temple antique et puis c'est un certain travail sur l'espace et on voit ici donc un dessin mais les photographies de l'intérieur de la chapelle expiatoire nous montrent une assez grande contradiction de dehors on a le sentiment d'unité on a le sentiment d'un espace centré qui est un espace ramassé sur lui-même et à l'intérieur on a véritablement une sorte de de multiplication des centres à cause de la lumière vous voyez les demi-coupoles qui jouxtent la coupole principale sont réalisées avec une écriture différente ici on a des caissons réguliers un peu comme au panthéondrome ici on a un dessin des caissons beaucoup plus baroque qui fait penser à Bernin par exemple à l'église de l'Annunciata à Dariccia et on a cette pluralité des centres qui crée un dynamisme qui crée un espace et vous voyez quand on est dans les escaliers qui descendent à la crypte on a ces visions qui ne sont pas exagérées ici par la photographie qui sont des visions dynamiques qui sont des visions où il reste quelque chose de la tension baroque et qui s'opposent au modèle classique qui semble être celui de l'édifice quand on est à l'extérieur ici la statue de Louis XVI soutenue par cet ange alors les trois édifices que je voulais présenter c'est donc la chapelle expiatoire la madeleine commencé comme un temple à la gloire et puis terminée comme une église par un élève de Percier Jean-Jacques-Marie Huvé donc l'extérieur c'est le modèle du temple antique uniforme univoque on est tout à fait à l'opposé de la chapelle expiatoire on a ici un modèle prédéterminé un modèle qui nous vient directement de la Grèce l'édifice cependant est assez contradictoire puisqu'à l'intérieur il va s'agir d'installer une église le modèle reste un modèle antique on va mettre en place tout un dispositif à l'intérieur avec trois coupoles plates des coupoles plates l'emploi de la lumière zénitale l'emploi de tout un dispositif qui est inspiré des grands monuments romains comme le Panthéon ou les Termes évidemment c'est un modèle grec ça n'empêche pas qu'on représente Saint Louis ici à l'entrée on est quand même en France mais à l'intérieur on va rechercher on va construire assez attentivement une ambiance archéologique une ambiance assez précisément inspirée des grands monuments antiques et vous voyez qu'ici c'est un modèle très différent de celui utilisé par Persier et Fontaine ou par Fontaine à la chapelle expiatoire chapelle expiatoire c'est des références complexes mêlées composées empruntées à différents moments de l'histoire de l'architecture ici il y a plutôt une tendance à rejoindre un modèle antique dans une forme d'homogénéité même si bien sûr l'opposition entre l'image extérieure et l'image intérieure est assez forte alors le troisième le troisième bâtiment religieux je crois important pour cette période c'est on le voit ici c'est Notre-Dame de Lorette Notre-Dame de Lorette qui possède un portique de temple mais qui en réalité est un bâtiment beaucoup plus complexe Hippolyte Lebas réalise un édifice qui fait référence d'abord au modèle des basiliques paléo-chrétiennes alors là sans développer cet aspect des choses on peut souligner que pendant la période de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle tout un débat s'instaure sur l'architecture religieuse débat dans lequel les architectes de cette période que ce soit Percy et Fontaine ou Durand le professeur d'architecture de Polytechnique vont défendre le modèle de la basilique pour les églises contre le modèle de l'église baroque et ils vont opposer la basilique paléo-chrétienne avec sa nef plafonnée ses fils de colonne portant des murs ses bas côtés ils vont opposer ce modèle à Saint-Pierre de Rome aux églises baroques à l'église des Invalides à Paris ou du Val-de-Grâce et donc ce débat est un débat assez vif et le bas qui appartient à cette école qui appartient à cette tradition de Percy et Fontaine va reprendre ce modèle en le tempérant d'abord il va tenter d'y placer un frontispice de temple ensuite il va dans les intérieurs ajouter un certain nombre de parties voûtées pour quand même donner de l'ampleur à son projet alors vous voyez ici en fait on a des chapelles qui sont voûtées en cul de four on a une nef avec des fils de colonne portant des murs et un plafond ici à caisson sous les charpentes mais dans la partie du cœur on retrouve des voûtes on retrouve des caissons et donc qui sont là pour donner disons une majesté une monumentalité supplémentaire au projet donc il s'agit d'un édifice assez étonnant qui est une forme d'imitation assez précise d'un édifice tel qu'on aurait pu en trouver à Rome un édifice qui aurait été certainement construit dans les premiers siècles du christianisme qui aurait été transformé à de multiples reprises y compris à la renaissance et à l'âge baroque et la touche on peut dire assez personnelle de le bas c'est d'ajouter ce portique de temple devant un portique de temple qui règle la question de l'expression de la nef en façade qui était une question centrale dans l'architecture des basiliques mais qui en même temps est assez hétérogène assez collé alors l'intérieur de l'édifice ici on voit la coupe sur la travée qui précède le cœur voilà donc en fait ici la coupe sur cette partie là l'intérieur est entièrement reçoit des décorations polychromes reçoit des peintures c'est un édifice relativement simple dans son schéma architectural assez soigné ça témoigne d'une approche architecturale extrêmement contenue extrêmement rigoureuse dans laquelle on ne multiplie pas les excès dans laquelle la rigueur l'emporte sur les grandes envolées si c'est clair évidemment c'est servi par un travail de peinture très important de décor très important alors de cette période de la restauration je retiendrai encore les passages les passages parisiens parce que parce que les passages sont un des éléments peut-être les plus marquants de cette époque qui s'oppose véritablement aux églises on a cette résurrection de l'architecture religieuse qui il faut le dire n'a pas véritablement la cote l'église la chapelle expiatoire a failli être démolie sa démolition a été votée sous la commune on n'a pas eu le temps de l'exécuter puis ensuite sous la troisième république on a failli la détruire à nouveau la madeleine Notre-Dame de Laurette sont rarement considérés avec enthousiasme par les historiens de l'architecture du XXe siècle en revanche les passages évidemment qui sont l'autre face de cette époque une face commerciale une face qui introduit des nouveaux matériaux doucement mais de manière assez efficace notamment les verrières etc. les passages sont rêvés les passages de Baudelaire à Walter Benjamin suscitent toute une littérature c'est une poésie parisienne c'est une architecture qui va avoir l'assentiment du XXe siècle et de l'époque contemporaine alors Fontaine réalise la galerie d'Orléans au Palais-Royal qui a été démolie relativement récemment donc évidemment l'espace existe encore aujourd'hui mais toutes les boutiques la verrière etc. a été démolie c'est un édifice qui est considéré on est en 1829 c'est un édifice qui est considéré comme un exemple important de l'emploi du métal vous voyez ici des planches qui sont extraites d'un livre sur la serrurerie d'un recueil de serrurerie et dans lesquelles cette galerie du Palais-Royal est représentée à la fois sous l'angle le plus technique des structures métalliques portant les planchers portant la verrière et les mézanines etc. et à la fois de manière un petit peu plus détaillée pour ce qui concerne on pourrait dire le second oeuvre les escaliers en collimation en fonte les vitrines en métal etc. et donc là Percy et Fontaine qui se récris contre les évolutions de l'industrie dans leur recueil de décorations qu'on a vu précédemment intègrent à un certain point ces évolutions ils les intègrent en réalisant cette galerie par exemple avec beaucoup de beaucoup de places faites au métal à la fonte à l'acier dans les structures et une fois de plus on retrouve cette contradiction d'une époque qui est une époque qui travaille sur des modèles qui sont des modèles empruntés au passé qui sont des modèles empruntés à la période classique et qui en même temps les produit avec une nouvelle industrie avec des nouveaux matériaux des nouveaux modes de calcul des structures des nouvelles connaissances chimiques qui permettent de connaître les mortiers qui permettent de connaître les pierres etc. comme si finalement derrière le masque néoclassique l'apparence du retour à l'antiquité de la référence éternelle à la culture néo enfin à la culture gréco-lève on avait derrière ça le vrai mouvement de l'histoire qui était en train de se faire et finalement ce à quoi on assiste on le voit dans la contradiction qui touche Persier-Fontaine mais je pense qu'elle touche toute cette époque c'est le contraste entre une époque qui se pense comme l'héritière des grecs et des romains qui se donne les apparences d'une civilisation classique et qui en réalité est déjà entrée dans l'ère machiniste dans l'ère industrielle dans l'ère de la consommation que dénonce Persier-Fontaine avec évidemment ces formes différentes d'art et de beauté alors on peut rappeler que le passage n'est pas inventé sous la restauration la restauration est une période importante de production mais les premiers passages remontent au plein cœur de la révolution puisque les passages sont des dispositifs qui servent avant tout à densifier la ville en construisant des cœurs d'îlots et des cœurs d'îlots qui étaient souvent occupés par des couvents par exemple ou par des jardins et donc dans le transfert d'un certain nombre de biens d'une grande partie du foncier qui s'opère pendant la révolution on va chercher à tirer profit de cœurs d'îlots qui étaient avant éventuellement peu denses et une manière d'en tirer profit tout en offrant des ouvertures à cette fameuse ville commerçante dont parle le Quatre-mer de Quincy sera de réaliser des passages le passage du Quaire qui se trouve dans le quartier du Sentier qui est aujourd'hui encore en pleine activité et construit avant 1800 en tout cas commencé avant 1800 marqué par le style retour d'Egypte donc ça nous donne aussi une date de 1798 pour sa conception sans doute et ensuite vous voyez qu'il s'agit de quoi il s'agit à l'intérieur d'un grand îlot complexe de créer une structure de voies plus étroites que des rues et de rentabiliser par conséquent tout un espace en créant toute une série de petites boutiques avec des escaliers des mezzanines etc. donc très clairement sur le modèle probablement des soucs orientaux on crée des mètres carrés commerciaux pour employer une expression contemporaine et on va envoyer finalement cette structure métallique extrêmement archaïque extrêmement primitive là encore je ne développe pas cet aspect de la construction métallique mais on devrait citer le pont des Arts par exemple on devrait citer les constructions successives de la coupole de la Halle Oblée à Paris je ne peux pas tout montrer dans cet exposé mais évidemment le métal se développe devient un vrai un vrai élément du projet donc le passage du Caire qui n'a pas été muséifié alors évidemment on peut citer d'autres galeries de l'époque elles sont très nombreuses c'est le début du passage des panoramas la galerie Vérododa en 1826 la galerie Vivienne qui est également construite à cette époque avec là encore un mélange de références au style antique vocabulaire pompéien et vous connaissez bien entendu le passage Colbert et la galerie Vivienne qui l'entoure avec ses différentes branches la petite coupole centrale donc le corps principal de la galerie et sa construction sa construction rapide sa construction qui contraste avec le modèle d'une architecture de pierre vous voyez ces ornements préfabriqués dont un est tombé l'ornement préfabriqué sur une structure en bois rapidement bâtie avec toute une production d'architecture relativement éphémère un décor une architecture commerciale qui rond avec l'image de la stabilité de l'architecture de pierre permanente incarnant la durée etc. mais qui en même temps est encore là 200 ans après et donc voilà je termine avec cette image en tout cas la présentation des différents exemples je voulais souligner en conclusion ce que j'ai ce que j'ai dit ce que j'ai développé tout au long de l'exposé c'est que cette période comme le disent Persier et Fontaine est une période qui a le sentiment de ne réaliser qu'en partie son potentiel et Persier et Fontaine très certainement ont le sentiment d'avoir porté une capacité de réalisation beaucoup plus grande que ce qui leur a été donné de faire alors c'est lié aux échecs des grands projets napoléoniens c'est lié d'une façon générale à des générations qui ont été balottées d'abord par la révolution et des grands architectes qui ont dû se tourner vers une commande privée à laquelle ils n'étaient pas préparés c'est lié ensuite aux espoirs donc non réalisés des grands projets napoléoniens et puis c'est lié au sentiment que les choses ne vont pas comme on veut quand on voit l'industrie l'emporter sur l'art tel qu'il était conçu avant la révolution quand on voit se développer une sorte d'embourgeoisement et de vulgarisation des arts et cette époque là est une époque extrêmement fondamentale les personnages qui la parcourent ont été formés au 18ème siècle ils restent malgré tout des hommes de leur jeunesse des hommes et des femmes de l'ancien régime qui continuent à disposer de cette culture acquise avant 1789 c'est à la fois des hommes des lumières qui aspirent au progrès qui aspirent au développement et en même temps des gens qui regardent les événements qu'ils ont connus avec circonspection avec beaucoup de doutes et d'hésitation et toute l'époque est parcourue par ça elle est parcourue par ces contradictions mais en même temps cette époque ouvre véritablement la période contemporaine alors en quoi est-ce qu'elle ouvre la période contemporaine elle l'ouvre probablement de tous les points de vue d'abord du point de vue du rapport des architectes au pouvoir et de cette réticence finalement de cette position en semi-retrait que par exemple incarnera Percier lorsqu'il refusera de continuer à construire se réfugiant dans l'enseignement choisissant de produire des livres plutôt que des bâtiments donc à un moment donné finalement une sorte de dissociation du lien normal entre le roi et l'architecte qui se produit avec en tout cas un certain nombre de réserves la mise en place de ce secteur de l'édition extrêmement important à cette époque dans lequel vont se reconnaître beaucoup d'architectes alors certes ce n'est pas une chose nouvelle ça vient de Piranes ça vient du siècle précédent mais là encore on a une dynamique nouvelle qui se crée le nombre de livres augmente énormément il augmente à la fois en quantité et en gamme touchant des savoirs qui sont des savoirs ouvriers touchant des publics qui n'avaient pas jadis accès aux livres on a un développement de la composition architecturale qui désormais remplace les grandes leçons de l'architecture classique et des ordres d'architecture la composition telle que je l'ai illustrée à travers les plans de François-Léonard Suède l'assemblage des parties d'édifices certes ensuite on décore ça avec des chapiteaux et des colonnes mais désormais l'ornement classique est devenu un vocabulaire superficiel un vocabulaire interchangeable et finalement plus globalement cette époque est une époque qui est marquée par un rapport particulier au temps un changement du rapport au temps alors je reviens au titre de cette intervention qu'est-ce que j'entends par là et bien les hommes de cette époque perçoivent d'abord la marche de l'histoire dans tout ce qu'elle a à la fois d'exaltant et d'inquiétant ils l'ont vu détruire Paris ils l'ont vu envoyer des gens à la guillotine ils ont vu les armées partir et revenir soit victorieux soit en lambeaux on traverse véritablement une époque où l'histoire se déroule tous les jours devant nos yeux où en même temps les références à l'histoire sont sans cesse sollicitées depuis Napoléon et son voyage égyptien au modèle gréco-latin qui est sans arrêt sollicité donc on est dans cette relation à une histoire mythique qui sert en quelque sorte d'alibi on est dans une relation à une histoire réelle qui est celle des événements des événements politiques qui se déroulent sous nos yeux on est également à une relation à l'histoire qui naît avec cette conscience patrimoniale liée à la destruction des monuments et qui fait prendre conscience finalement qu'une page a été tournée c'est l'époque où Volnay publie la ruine des empires donc on prend conscience finalement de la précarité de la précarité des civilisations de la précarité des cultures c'est avec tout ça que les architectes et les hommes de cette époque abordent l'époque contemporaine le XIXe siècle et l'époque contemporaine et j'ajouterais que la dimension personnelle la dimension individuelle finalement celle de la biographie naît aussi à cette époque c'est à dire qu'on voit apparaître chez tous ces artistes des parcours personnels qui sont marqués par des drames personnels par des choix individuels et le temps de la biographie vient s'ajouter à ces autres temps que j'ai cités le temps de l'histoire politique le temps de l'histoire mythologique le temps de l'histoire patrimoniale pour placer finalement les contemporains face à une conscience dramatique de leur rapport au présent je pense que c'est véritablement ça ce qui ressort en tout cas de la lecture de Percy et Fontaine mais pas seulement c'est ce sentiment d'un monde qu'ils ont connu qui a été leur et qui a désormais disparu à jamais et la nécessité à la fois exaltante et un peu angoissante de devoir construire l'époque contemporaine voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...